Au Proche-Orient, au moins quatre soldats israéliens ont été tués et une soixantaine d'autres grièvement blessés lors d'une attaque au drone du Hezbollah contre une base militaire dans le centre d'Israël. C'est l'attaque la plus meurtrière du groupe en territoire israélien depuis l'incursion d'Israël au Liban. C'était une scène difficile. L'impact de la frappe du drone a causé des blessures dues à l'explosion et aux éclats d'obus des blessures graves. Les blessés ont eu besoin d'un traitement vital et d'une intervention chirurgicale pour arrêter l'hémorragie et d'un traitement médical vital. Ils ont été rapidement évacués vers les hôpitaux. Le Hezbollah a déclaré que l'attaque près de Binyamina a été une riposte aux frappes israéliennes sur Beyrouth qui ont tué 22 personnes jeudi. Le groupe ajoute avoir également lancé des dizaines de missiles pour occuper les systèmes de défense aérienne israélienne, ce qui a déclenché des sirènes d'alerte aériennes plus au nord, dans la ville de Haïfa. Idéologiquement aligné sur le groupe militant du Hamas basé à Gaza, le Hezbollah a entamé ses tirs sur Israël un jour après le début de la guerre dans l'enclave palestinienne, en octobre 2023. Les échanges de tirs quasi quotidiens entre Israël et le groupe militant libanais ont déplacé des dizaines de milliers de personnes, de part et d'autre de la frontière. le Rois